C'est pas moi qui ai eu cette idée de me mettre à poil au cabinet mais c'est un ressenti qu'on a c'est un ressenti on n'a plus rien en fait on n'a plus de trésorerie les aides qu'on nous a promis ne sont toujours pas arrivées je pense qu'on est obligé là en France d'en arriver là pour qu'enfin on voie qu'on existe parce que là on a été oublié, on a été méprisé on n'a pas de masque on n'a rien et on nous demande maintenant de recommencer à travailler pour assurer bien sûr la continuité des soins on n'est toujours pas dans la liste des professions qui peuvent se réapprovisionner en équipement déjà on attend que l'état nous fournisse donc moi j'en suis aujourd'hui à stériliser les masques et les surblouses que j'ai eu pendant les gardes alors que c'est censé, c'est fait pour être de l'usage unique mais comme on n'en a pas assez on n'a pas d'autre solution pour le moins notre relation de soins elle se base sur la confiance donc il faut qu'on soit digne de la confiance de nos patients on ne peut pas exercer sans des protections adaptées il faut qu'on se protège nous et qu'on protège nos patients et qu'on soit dans la liste des soins